Il faut croire que la relève est assurée Connu pour ses qualités de comédien, Charles Berding, qui est au casting du téléfilm Les Siffleurs diffusé ce mercredi 8 mars sur France 2, est aussi l'heureux papa d'un garçon, prénommé Émile, né de ses amours passés avec la photographe Sophie Attier. Le petit garçon a 7 ans quand ses parents se séparent. A première vue, père et fils ne se ressemblent pas. L'homme a les cheveux grisonnants et bourrifiés, quand l'autre arbore des mèches noires gominées. Je reconnais qu'il a beaucoup de sa maman. Ademais lui-même l'acteur, dans les pages de Gala, en 2016. S'il est fier de voir que sa progéniture marche dans ses pas, Charles Berling est aussi inquiet parfois, je connais la dureté de ce métier, assure-t-il. Le jeune homme de 32 ans, qui a déjà joué dans une vingtaine de films, raconte qu'il n'a pas toujours voulu être acteur, petit, je ne m'imaginais pas acteur. Je souhaitais devenir maître chien. J'avais même suivi un stage en troisième dans cette optique. Le destin en a visiblement décidé autrement. Après avoir fait un peu de figuration pour gagner de l'argent de poche, Émile décroche son premier grand rôle à l'âge de 16 ans, dans Les Hauts-Murs de Christian Faure. Dans ce long-métrage, il campe un orphelin de guerre retenu dans une maison de correction. Depuis la sortie du film en 2008, le jeune homme enchaîne les projets. Il collabore avec de grands réalisateurs, tels qu'Arnaud Despleuchins, Bertrand Blier ou encore François Ozon. Nous n'avons pas du tout la même approche du métier, constate Charles Berling, auprès de Gala, en 2016. Moi j'ai commencé ma formation au théâtre, à 15 ans, parce que je n'aimais pas l'école et parce que c'était une façon de m'opposer à mes parents. Depuis, il faut que je travaillais tout le temps. Émile prend plus de recul. Je lui envie cette attitude. Et son fils de souligné, mon père est un hyperactif. En cela, nous sommes très différents. Moi je ne me sens pas fini, je me donne du temps. Charles Berling, un père présent pour son fils dans les moments de doute, Émile sait qu'il peut compter sur son célèbre père, qui est lui aussi passé par là. Mon fils m'a remercié pour l'éducation et les valeurs que je lui ai transmises. Cela m'a beaucoup touché, confie-t-il avec émotion. Parfois, avec ce métier, on culpabilise de ne pas être un présent suffisamment présent. Je n'ai pas su quoi lui répondre. J'ai réalisé combien la pudeur pouvait s'immiscer dans les rapports familiaux. Quelques années plus tard, toujours dans les pages de Gala, Charles Berling revient une nouvelle fois sur son rôle de père. J'étais présent, j'ai toujours été présent, je me suis toujours soucié de lui, mais je dirais que le temps bonifie notre relation, confiait-il alors. S'ils se sont beaucoup disputés durant l'adolescence d'Émile, leurs rapports se sont apaisés avec le temps. Il y a eu des moments franchement conflictuels. A 13 ans, il est parti dans une pension en Angleterre. Très tôt, il a eu une grande forme d'autonomie, celle des enfants uniques qui se trouvent d'autres familles, se souvient Charles Berling. Aujourd'hui, on est beaucoup plus complice. Je reste quand même son père, mais on peut se parler librement et avec vérité de tous les sujets comme des amis, assure celui qui n'a aucun mal à évoquer sa bisexualité. Et l'acteur de résumé, nous ne sommes pas les mêmes, mais on se comprend. N'est-ce pas le plus important, finalement ? Crédit photo, Bruno Bebert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501